En attendant la saison 3 des Kardashians, qui sera diffusée à partir du 25 mai prochain, les spectateurs abonnés à Disney Plus peuvent dès à présent visionner Courtenay et Travis, jusqu'à ce que la mort nous sépare, une émission spéciale revenant sur le mariage de Courtenay Kardashian et de Travis Barker. Après s'être unis à Las Vegas dans Le Plus Grand des Secrets et au Palais de Justice de Santa Barbara, Courtenay Kardashian et Travis Barker ont vu les choses en grand en se mariant une troisième fois à Portofino, en Italie. Pour ce mariage à l'italienne, le couple terrible a confié la confection de leur tenue de mariage au duo de Dolce et Gabbana. Un choix qui a porté ses fruits puisque l'aîné du clan Kardashian brillait de mille feux dans une robe de mariée faite sur mesure s'inspirant de la lingerie italienne des années 60. Une robe pour le moins originale accompagnée de simples escarpins blancs, d'une jolie paire de longues mitaines blanches et surtout d'une longue traîne sur laquelle les créateurs de mode ont brodé une icône religieuse inspirée d'un des multiples tatouages de son compagnon. Bien évidemment, les sœurs Kardashian génèrent ainsi que leur momager, contraction anglaise de mom et manager, Chris était présente à l'événement, tout comme les enfants des jeunes mariés. Près d'un an après leur union, les téléspectateurs verront enfin l'envers du décor de ce luxueux week-end de noces dans une émission spéciale baptisée Courtenay et Travis, jusqu'à ce que la mort nous sépare, diffusée dès ce jeudi 13 avril sur Disney+. Travis Barker et Courtenay Kardashian sur Disney+, le nouvel homme de sa vie avant de devenir mari et femme, Travis Barker et Courtenay Kardashian étaient de simples voisins et amis. Le batteur du groupe Blink-182 avait fait de nombreuses apparitions dans leur ancienne émission L'incroyable famille Kardashian aux côtés de son ex-femme Shana Mockler. Mais ce n'est que pendant la crise sanitaire que l'artiste américain s'est finalement rapproché de la star de télé-réalité. Si de nombreuses rumeurs circulaient sur la nature de leur relation, les principaux intéressés ont finalement confirmé leur idylle quelques jours après la Saint-Valentin en 2021 par le biais d'un simple post Instagram. Peu de temps après avoir officialisé leur histoire d'amour, Travis Barker en avait dit plus sur celle qui est désormais la femme de sa vie. Jusqu'à présent, je sortais avec des femmes qui n'avaient pas d'enfants, et je trouvais cela assez difficile. Et maintenant, je passe du temps avec une femme qui est une excellente mère, amie, et vous n'avez pas à vous soucier de ces choses-là. C'est naturel. C'est une question de maturité, confiait-il sur le plateau du Drou Barry Morschau. Une relation mise à rude épreuve fous amoureux l'un de l'autre. Courtenay Kardashian et Travis Barker sont déterminés à agrandir leur joyeuse famille recomposée. Mais la star de 43 ans a rencontré des difficultés pour tomber enceinte en raison de son âge avancé. « C'est une belle chose qu'on aimerait voir arriver, mais le processus est un peu difficile sur le plan émotionnel pour n'importe quelle femme qui traverse ça », expliquait-elle Aïe. Les fans de la famille Kardashian ont d'ailleurs pu suivre leur combat pour avoir un enfant dans leur nouvelle émission de télé-réalité sur Disney+. Mais en attendant de réaliser leur rêve ultime, le couple profite de leur joyeuse tribu recomposée. Pour rappel, l'aîné des Kardashians est l'heureuse maman de trois enfants, Mason, 13 ans, Penelope, 10 ans, et Rain, 8 ans, née de son ancienne relation avec Scott Disick, tandis que Travis Barker est le père de Landon, 19 ans, et Alabama, 17 ans, qu'il a eue avec son ex-femme Shana Mockler. Mais leur combat pour avoir un enfant ensemble n'est pas la seule épreuve que le couple a traversée. Récemment, le mari de Courtenay Kardashian a subi une intervention chirurgicale au niveau de sa main gauche pour être en mesure de continuer à jouer de la batterie. Merci pour tout l'amour, les prières et la compréhension de cette semaine alors que je commençais à subir une opération. C'était une décision difficile à prendre, mais finalement, je ne pouvais continuer à jouer de la batterie sans elle, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Tellement reconnaissante envers le Dr. Shin et que mon opération ait été un succès, afin que je puisse continuer à faire ce que j'aime. Plus de peur que de mal pour le batteur qui a pu compter sur le soutien de sa bien-aimée. A lire aussi Lady Diana, cet objet surprenant de la princesse vendue aux enchères à Kim Kardashian article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage Société Radio-Canada